Bienvenue sur le groupe et la chaîne youtube Refunfun. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un tuto d'agitateur magnétique pour le baling. Parce que je me suis rendu compte que mon baling est mal mélangé, il stagne et du coup ça joue sur les paramètres du bac, on n'injecte pas la bonne quantité. D'où l'idée de faire cet agitateur. Allez c'est parti, j'essaye de vous mettre le plus d'infos possibles et des meilleures explications. Allez c'est parti. Donc pour notre agitateur magnétique on aura besoin de 3 ventilateurs de 10 cm, une perceuse, une goulotte, des vis, des équerres, un petit module trouvé sur Amazon à moins de 5 euros, je vous mets le descriptif là, vous voyez avec tous les branchements je vais tout vous expliquer. donc on commence avec une goulotte qu'on va couper à 36 cm. Des petits équerres que j'ai pris aussi de 36 cm, trouvés au Roi Merlin. Je vais vous mettre pareil la référence qui va arriver après. Là j'ai mes 3 ventilos, j'ai coupé 36 cm par rapport à mes 3 ventilos car on a souvent 3 balines. Là voilà, mes équerres en U. Donc avec toutes les dimensions, H3 Merlin, pareil j'ai payé ça 2 euros la longueur. Les vis de 3 cm c'est impeccable par rapport à la hauteur des ventilos et à mon support que je vais fabriquer. Donc là je vais mettre en place mes ventilos directement sur mes équerres. Donc là vous voyez, j'ai présenté mes équerres. J'y vais directement avec la visseuse, c'est de la vis auto-forante. Bon désolé pour la perceuse, elle est devant la vidéo. C'est pas évident en même temps à tenir, à mettre la vidéo. Donc je vais essayer de vous faire voir. Vous savez, j'ai mis une première vis sur une première équerre. Pareil, ces équerres en U que j'ai coupé à 36 cm, pile de la longueur de ma goulotte. Donc là je peux passer, vous avez une petite encoche pour passer les fils derrière. Là j'aligne bien au bord ma petite équerre en U. Là je vais remettre une vis à l'opposé en quinconce. Je vais commencer par mettre deux vis sur chaque ventilo. Donc là du coup je vais pouvoir installer le deuxième ventilateur. Donc là pour l'instant les équerres, ça bouge. Du coup elles ne sont pas consolidées. Mais une fois que les trois ventilateurs et les quatre vis seront mis en place, tout l'ensemble sera solide, ça ne bougera plus. Et on pourra installer ce petit support que j'ai mis pour surer les ventilateurs. Ce sera pile à la bonne hauteur pour mettre dans ma goulotte électrique que j'ai récupéré. Je vous donnerai les dimensions après. Donc après pour laisser un peu d'air en dessous le ventile, c'est bien de laisser un petit espace quoi. Là du coup je mets mes vis, je les présente. Donc je fais attention à bien aligner mon ventilateur au premier. Mes équerres aussi. Et là hop j'y vais directement avec les vis auto forantes. Si vous voulez, vous pouvez y aller avec un petit forêt avant et faire un avant-trou. Et puis il y a les visser à la main aussi. Ce n'est pas de vis auto forantes. Voilà, comme je vous le disais, il y a une petite encoche pour passer les fils sur les ventilos. Donc c'est des ventilos d'informatique. Donc là hop je le passe bien derrière. Ça permettra de le passer sur le côté les fils de la cornière en U. Et pareil. Donc je recommence mes visseuses. Avec ma visseuse, je mets les deux vis. Donc là je remets une autre vis en quinconce. Après vous pourrez mettre les deux autres vis. Maintenant que la structure est solide, vous voyez. Maintenant ça ne bouge plus, on peut la prendre. Et vous voyez la petite cornière, ça permet de passer les fils du ventilo. Vous voyez, tout ne bouge plus maintenant. Il n'y a plus de soucis, il faut que tout est vissé. Et là maintenant que ça tient bien, vous pouvez remettre les deux autres vis. Donc remettre les quatre vis. Vous voyez, c'est une goulotte qui fait 6 cm de largeur, enfin d'épaisseur. Et ça vous permet de mettre les ventilateurs. Donc comme je l'ai dit précédemment, je l'ai coupé à 36 cm. Ah, j'enlève le couvercle. Ça va me permettre de mettre les ventilo que j'ai posé directement dedans. Ils ont assez de place, ça fait pile la taille. Tout faisait 36 cm. Parce que les ventilateurs font 12 cm exactement. Donc en épaisseur, vous voyez, hors tout, on est à 5 cm. Ma goulotte en fait 6. Ça me laisse 1 cm au-dessus pour mettre mes aimants et que ça ne frotte pas sur le couvercle. Donc là, j'ai acheté un petit pot de glu en gel et des aimants. Par contre, j'ai fait une petite erreur. Donc du coup, je l'ai laissé sur la vidéo pour faire voir, expliquer l'erreur que j'ai fait, que je n'aurais pas dû, suite à des conseils d'amis qui m'ont dit pourquoi ça ne marchait pas mon système. Donc j'ai acheté des petits aimants. Déjà, c'était trop petit. Donc là, je vous mettrai la référence des bons. Et j'en ai collé un. Et le problème, c'est que les aimants, ils ont deux pôles, le nord et le sud. Il faut coller deux aimants, un côté nord, un côté sud, pour que le petit aimant en gélules reste bien à plat. Donc vous voyez, là, j'ai rectifié. Malheureusement, je n'ai pas pu décoller mes aimants que décollaient à la glu. Donc j'ai collé par-dessus mes aimants, qui étaient un peu plus forts d'ailleurs. Donc je vous mettrai la référence que je vous ai dit. Et là, j'ai décollé un pôle nord en haut et un pôle sud, afin que mes gélules en aimant restent bien à plat dans mon système. Donc là, maintenant, on va mettre en place, dans la goulotte, mon système avec les ventilés et les cornières en U. Donc là, je vais siliconer. Vous pouvez prendre du silicone acrylique ou du silicone à salle de bain. Pas besoin de prendre du silicone spécial aquarium, ça n'a aucune utilité. Parce que ce sera hors de l'aquarium. Il n'y aura pas de contact avec l'eau. Donc là, vous pouvez bien y aller, mettre un bon paquet de colle. Et après, je n'ai plus qu'à venir l'installer dans la goulotte et laisser sécher. Lors de la mise en place, faites attention à bien passer les fils dans la cornière. Ça évite que les fils aient dans le ventilo quand ils seront mis en route. Et bien le mettre bord à bord, pour ne pas que ça dépasse d'un côté. Deuxième étape, le branchement électrique. Vous allez trouver sur vos ventilos, une petite branchement où il y a deux fils et un où il y a trois. Si il y a trois, on n'en a pas d'utilité. Ce qui nous sert, c'est la cosse où il y a les deux petits fils. Donc on va le couper, l'écarter et le dénuder. Moi, je vous conseille une pince à dénuder. Moi, je fais la pince coupante, mais bon, j'ai le coup de main. Et sinon, c'est un coup à couper les fils. Après, pour mon alim, j'ai retrouvé un petit bout de câble que je vais dénuder pour venir brancher sur mes cosses. Là, j'ai branché mes trois ventilos ensemble, avec des wagons. Vous pouvez prendre des dominos. Et là, je vais brancher pour avoir qu'un seul fil, plutôt qu'avoir les trois petits fils qui sont un peu courts. Je branche une rallonge avec un câble en 0,75 mm. Ça suffit bien. On est sur du 12 volts. Il n'y a pas de problème. Et là, je vais venir me brancher sur mes raccords. Du coup, maintenant, on va venir brancher sur le petit appareil électronique que je trouvais sur Amazon. Ou il y a un potter qui vous servira, un variateur, à varier votre ventilo. Pour éviter de régler le brassage, enfin, le mouvement de l'eau dans votre bas-ligne. Donc, je vous ai mis les branchements sur la première photo. A droite, vous n'allez pas vous tromper, c'est la phase à droite et de notre à gauche. Donc, le marron à droite et le bleu à gauche. Et sur le domino à droite, c'est là que vous pouvez venir brancher votre allonge de vos trois ventilos. qui vient de se brancher dessus. Donc, sur le AC, c'est là qu'on viendra mettre notre alimentation, le 220 volts. Et sur le DC, c'est là qu'on viendra brancher nos ventilos. Donc, à droite, de toute façon, c'est marqué AC et à gauche, c'est DC. Maintenant, pour que ça fasse un peu plus propre et éviter qu'il y ait un peu d'humidité, on va refermer les couvercles. Donc là, on coupe dans le couvercle une bande de 6 cm. Donc, on peut faire deux pour un de chaque côté. C'est parti. Merci. Maintenant, je trace, vous voyez, pour mettre mon pote aussi en mètre. Je vais l'intégrer dans mon pote aussi en mètre. Donc, c'est pas évident. Il faut bien mesurer. Après, j'y vais directement à la perceuse. Vous percez au diamètre du pote aussi en mètre. Important, avant de tout coller, pensez à bien vérifier que tout fonctionne bien. Donc, hop, un petit essai. Là, vous voyez, ça tourne bien. Avec le potentiomètre, on peut régler. Ça ne frotte pas. Je mets mon couvercle. Du coup, hop, maintenant, je vais installer mon potentiomètre qui me servira à varier mes ventilos. Après, je passe les fils, j'envoie tout entre ma cornière et les ventilos. La cornière empêche les fils d'aller dans le ventilo. Et puis, ça permet de ranger les fils. Maintenant, je remets un paquet de silicone sur mon bout de couvercle que j'ai coupé à 6 cm où j'ai installé mon petit variateur. Donc, j'ai fait plusieurs essais pour bien le coller. Du coup, j'avais fait une petite erreur. Après, pareil, il faudrait bien attendre que ça sèche à l'utiliser. Bon, le plus chiant, c'était de passer les fils sur le côté. J'ai fait une petite encoche avec la pince ou un coup de lame. Le mieux, c'est avec la pince coupante. Comme ça, vous passez les fils sur le côté. Et puis, après, vous pouvez faire un petit joint de finition sur le couvercle. Donc, après, avec votre doigt, vous le lissez pour faire un joint propre. Si ça base de silicone avec un peu de savon, de l'eau et du savon, ça permet que ça ne colle pas aux doigts et de faire un joint propre. Bon, après, c'est juste question esthétique. Bon, après, il sera caché, mais bon. Du coup, maintenant, j'ai fait un essai avec un verre. Donc, on voit bien la gélule qui reste bien à plat. Et ça fait bien une petite tornade. Donc, l'avantage, c'est que là, vous voyez que le variateur, j'ai pu baisser l'intensité pour régler, comme je voudrais, hop, j'augmente. Là, maintenant, l'essai directement sur mon binding. J'ai posé sur ma goulotte mes récipients à bas ligne. Et là, vous voyez, je peux régler mon potentiel mètre. Et là, on va voir au fur et à mesure que j'augmente la puissance. Et là, on se rend bien compte que ça remue bien mon bas ligne. Donc, c'est vite que ça se dépose au fond. Et avoir toujours la même quantité injectée dans son bac. Pour avoir des paramètres stables. Donc là, j'ai pu mettre mes trois en même temps. Donc, une dernière vidéo vue du côté. Le système est silencieux, efficace. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.